Salut à tous, je suis Fadel, bienvenue au JTJ. Pour ce nouveau numéro du JTJ, c'est l'ancienne école René Deschamps qui nous accueille. On va voir ce qui se passe actuellement dans les locaux. Mais avant, regardez notre reportage sur les microfolies à Drancy. Dans le cadre de l'inauguration de la microfolie de Drancy, installée dans l'aile droite du château de la Doucette, les jeunes conseillers du CCJ ont été conviés à venir découvrir et tester cette toute nouvelle installation. Constituée d'un musée numérique et même d'un espace de réalité virtuelle, elle en a mis plein la vue à nos jeunes conseillers. Sous la direction de Fidel, l'animateur de la microfolie, le CCJ a découvert les chefs-d'oeuvre de la peinture et joué avec par l'intermédiaire des tablettes numériques. Aggrandissement, pulse, jeux de rapidité et même un quiz très ludique, soit 1h30 de magie technologique qui font autant de bien à la culture qu'au divertissement. Ce dispositif de politique culturelle porté par le ministère de la Culture et coordonné par la Cité des Sciences de la Villette a été inauguré par notre maire et conseillère départementale. Madame Aude Lagarde entourait des jeunes conseillers du CCJ pour couper le ruban inaugural. Pour les adultes comme pour les jeunes, avec la microfolie, il y en a pour tous les goûts. Alors, bienvenue au 21e siècle. C'est dans cette partie de l'école qu'on accueille les jeunes du club ado. Et maintenant que j'y pense, eux aussi peuvent participer à cette exposition qui tourne en ce moment dans les collèges. Top reportage ! Toutes les classes de 4e des collèges de la ville sont sollicitées par le service jeunesse pour découvrir l'exposition interactive et citoyenne, 13-18 ans, ados et citoyens. Animée par Madame Sylvie Martin, ancienne policière à la brigade des mineurs de Paris, et Monsieur Christophe Marciou, coordinateur de l'animation ville au service jeunesse, cette exposition aborde un grand nombre de problèmes auxquels les jeunes peuvent être confrontés. Harcèlement, vol, dégradation, injures, racisme, drogue ou encore danger des réseaux sociaux. Cette année, le service jeunesse s'est porté à cœur de la mallette ultramoderne qui remplace les 10 panneaux en bois qu'il a composée. Grâce à elle, après que les élèves ont choisi leur fiche question, on en scanne le code barre et on découvre un petit film qui illustre cette question. Puis, les discussions s'engagent pour déterminer les peines de prison et amendes encourues aux yeux de la loi française. Face à l'enthousiasme et aux questions incessantes des jeunes, l'heure passe trop vite. Preuve qu'on peut être ados et citoyens. Nous voilà maintenant dans la salle des arts décoratifs. Ils sont en plein travail. En attendant, retrouvez les reportages sur le journal du collège Aretha Franklin, la Gazette d'Aretha. Au collège Aretha Franklin, c'est sur l'impulsion de 19 élèves, de la 5e à la 3e. Encadré par M. Issa Bakayoko, le médiateur du collège que la Gazette d'Aretha a vu le jour. Nous avons pu assister à la préparation du 3e numéro du journal. Deux fois par semaine, les jeunes journalistes se réunissent au CDI pour travailler leurs articles sur les ordinateurs grâce au logiciel Canva. A eux de trouver les informations sur le net, de rediger, de mettre les sources et de trouver des photos d'illustration. Les sujets sont variés. L'égalité fille-garçon, la désforestation, Naruto. Mise en page par Issa et réélue par quelques professeurs, le journal est ensuite imprimé et distribué. De leur côté, les parents pourront le lire en partage ou via le premier collège. Bonne lecture à tous et l'envie à la Gazette d'Aretha. Tiens, qu'est-ce qu'il y a derrière cette porte ? Ah oui, c'est le Grand Psychomédie Club. Avec White Bouzili, les jeunes préparent leur futur spectacle. On va leur faire un petit coucou. Salut les gars, bon courage. Salut les jeunes. Vous les retrouverez le 7 juin à 19h à l'Espace Culturel. En attendant, des nouvelles du Conseil Consultatif des Jeunes qui poursuit son travail. En plus de ces réunions mensuelles, le Conseil Consultatif des Jeunes s'est réuni deux fois pour bénéficier de formations citoyennes. En février, M. Abid Chabani, élu en charge des sports et conseiller départemental, a présenté les institutions françaises aux jeunes du CCJ qui ont simulé un conseil municipal. Ambiance garantie. En mars, c'est Mme le maire qui est conseillère départementale haut de la garde qui s'est attelée à la tâche. Après avoir expliqué le rôle du maire et répondu à diverses questions, elle a remis à chaque jeune une sacoche et un carnet de notes estampillé CCJ. Attention, les nouveaux membres du CCJ sont maintenant formés et équipés. Tout peut arriver. Et oui, c'est dans cet endroit que s'est installée la Maison des Parents. Cette structure, ouverte depuis septembre 2021, offre du soutien à la parentalité à travers une équipe, des activités et des sorties familiales. Je vous retrouve juste après l'interview express de Rony Oualanor, le prof star d'Aretha Franklin. Rony Oualanor, professeur au collège Aretha Franklin, musicien, musicologue et musicothérapeute. La musique m'a sauver la vie et j'espère apporter une grande et belle énergie aussi à la vie. En retour de cela. Je ne peux pas parler de préférences. La musique est un et donc j'aime le un. J'aime ce qui est unis, donc je ne peux pas parler de préférences. Travailler sur différents projets de différentes personnes, accompagner pas mal de studios et continuer la mise en place de mes projets persos. Donc il y a un projet acoustique et un projet électrochassis. Exploitez vraiment ce que vous avez comme potentiel culturel dans la ville de Lensi. Le centre culturel de Lensi a beaucoup de choses à proposer. Et il me reste aussi, surtout, de faire confiance au collège Aretha Franklin pour l'enseignement de vos enfants. Vous retrouverez l'interview complète de Rony O'Lanor en description de cette vidéo. Et voilà, c'est déjà la fin de ce nouveau numéro du JTJ. On se retrouve bientôt pour le prochain. D'ici là, mettez des pouces bleus, partagez, prenez soin de vous. Salut à tous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501